Salut salut bienvenue pour un nouveau vlog aujourd'hui pour moi on est le samedi 8 juillet et non 6 juillet je raconte des conneries et écoutez bien écoutez bien écoutez bien il est 8h56 vous allez me dire 8h56 ça va c'est pas si tôt c'est pas si tôt mais je me suis levé j'ai pris mon café je me suis douché j'ai je me suis lavé les cheveux j'ai fait un masque et je suis prête il est même pas 9h ça n'arrive jamais pour moi et vous vous pas peut-être que certains sans doute peut-être d'autres non mais je me suis pas naturellement réveillée toute seule aussitôt ce matin on m'a réveillée oui bah oui on m'a réveillée mais on n'est plus là donc j'aurais pu me rendormir franchement j'avais même prévu de me recoucher et de me rendormir mais j'étais tellement réveillée qu'en fait je me suis dit si je me recouche pour une heure ou une heure et demie quand je vais me réveiller je vais être au bout de ma vie je vais avoir envie de rien faire alors que là je suis quand même réveillée et prête à faire des structures donc peut-être c'est la trentaine je sais pas en tout cas je me suis pas recouchée et je me suis préparée le problème est que bah là du coup il est presque 9h comme je vous l'ai dit je suis toute prête si je me suis préparée et tout c'est parce que quoi qu'il arrive il fallait que je me prépare puisque je ne reste pas chez moi aujourd'hui je vais pas en fin d'après midi et je me suis dit comme je vais me laver les cheveux samedi matin bah je vais en profiter pour tourner une vidéo du coup j'ai préparé ma vidéo etc la pile de livres et que je dois montrer dans la vidéo est à côté de moi c'est un beaucoup de check-in je peux vous le dire sauf que bah il est trop tôt pour tourner des vidéos vous le temps qu'il fait c'est à dire qu'il faut que j'attends encore au moins à peu près une heure avant de pouvoir m'installer pour tourner des vidéos parce que la luminosité n'est pas dingue du tout en vlog ça va parce que je suis vraiment collé à la fenêtre en vidéo normale je suis un peu plus haute et un peu plus décalé par la mine de rien et donc il ya beaucoup moins de lumière voilà donc je vais attendre un petit peu du coup j'hésite je sais pas quoi faire soit je lis je vais vous montrer le livre que je suis en train de lire c'est sûr enfin je peux vous montrer un c'est au revoir toujours je pas fini soit je lis soit je prépare une autre vidéo mais ça m'embêterait en fait j'avais décidé d'attendre avant de préparer ma pâle du mois d'août parce que là on est que le 6 juillet mais j'ai quand même déjà bien avancé dans ma pâle du mois de juillet avec le week-end amy les improvisés que j'ai fait le week-end dernier pour moi et en même temps les livres que j'ai mis dans ma pâle du mois de juillet je pourrais pas les basculer dans la pâle du mois d'août à part le mélodie chevant qui est une romance mais ouais je sais pas bah sinon le mélodie chevant c'est pas grave je le lirai l'année prochaine y'a pas non plus urgence urgence parce que ouais c'est de la jeunesse et au mois d'août je lis principalement de la romance je vais caler un ou deux policiers je pense quand même tu vois mais et peut-être je pense que je vais caler un à deux policiers et un un livre de fantaisie voilà mais sinon le reste ça sera que de la romance donc j'hésite à préparer ma pâle aujourd'hui en fait j'avais déjà décidé de préparer ma pâle aujourd'hui mais là j'hésite à aussi la tourner aujourd'hui comme ça je me dis c'est fait et puis là j'ai le temps tu vois voilà l'idée de pas me recoucher ce matin et donc de ne pas dormir ce matin c'était de faire tout ce que j'ai à faire avant de partir chez mes parents ce matin comme ça après je mange et après manger jusqu'à ce que je parte c'est à dire vers 17h 17h15 parce que je dois être là-bas pour 18h30 mais ils habitent à une demi-heure de la mer je viens de vous le dire on est le centre d'ici juillet autrement dit ça va être le bordel sur la route non en temps normal j'ai mes trois quarts d'heure pour y aller là je pense que je vais facilement une bonne heure pour y aller donc ouais faut que je parte vers 17h15 17h30 comme ça et ça pourrait être bien si de 13 heures que j'ai fini de manger à l'heure que je parte je puisse vraiment me poser sur mon canapé et même si c'est pour monter des vidéos enfin je veux dire monter des vidéos c'est pas l'activité la plus fun du monde on est d'accord je sais pas si vous l'avez déjà fait mais c'est pas non plus ultra ultra fun tu vois mais c'est pas grave tu vois au moins je suis posée sur mon canapé et j'ai pas besoin de bouger de mon canapé parce qu'hier j'ai trouvé la motivation de passer l'aspirateur mais quand même c'est fait il faudrait aussi que je range un petit ah faut que je fasse la vaisselle aussi ou alors en attendant qu'il fasse beau je fais la vaisselle bon je vous avoue que ça me tente un peu moins parmi tout ça la première option que je vous ai proposé c'est quand même la lecture vous 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 êtes peut-être dit bah c'est la meilleure option vas-y pose toi Ellie oui mais non donc ça c'est aurora le thème 3 l'ours monde de Vashti Hardy alors j'aime bien je trouve ça cool j'ai eu le vague espoir dans la semaine de peut-être pouvoir le terminer aujourd'hui avant de partir sauf que là je suis à la page 263 et qu'il en fait 477 voilà donc je le terminerai pas aujourd'hui il en fait un peu moins parce que 477 c'est la fin des remerciements donc l'histoire ça va être à la page 472 il me reste plus de 200 pages à lire c'est mort je le lirai pas aujourd'hui enfin je pourrais si vraiment je voulais je pourrais mais j'ai pas envie avant hier j'ai essayé de pas mal avancer hier je me suis un peu forcée à avancer parce que j'avais toujours cette idée de peut-être le terminer aujourd'hui mais en fait j'ai pas envie de le lire aussi vite que ça je préfère prendre mon temps c'est quand même un beau bébé et c'est un peu la même mécanique que dans les tomes 1 et 2 en soi ça me dérange pas parce que j'ai bien aimé les premiers tomes mais c'est quand même les mêmes au delà du fait que c'est une nouvelle expédition que les jumeaux font dans cet univers où il y a des bateaux volants et des explorateurs j'adore l'univers vraiment ça me dérange pas qu'ils refassent une expédition vers un nouvel endroit etc c'est juste que c'est les mêmes mécaniques utilisées en termes de scénario je peux pas trop rentrer dans les détails on est en jeunesse quand même donc oui il y a des choses qui sont un peu faciles et il y a des choses que je vois venir parce que j'ai beaucoup lu parce que je suis une adulte ok très bien mais c'est exactement les mêmes mécaniques que dans les premiers tomes en fait donc oui c'est de la jeunesse et oui c'est facile ok d'accord très bien mais t'es pas obligé de faire 3 tomes avec exactement les mêmes mécanismes en termes de scénario enfin genre à un moment donné tu peux tu peux varier tu vois et limite j'aurais été plus surprise si en fait il y a un truc au début qui est supposé qui est vraiment énorme qui est vraiment gros tu ne vois que ça dans le scénario et ben c'est pas ça en fait tu vois j'aurais limite préféré que ce truc énorme ce soit ça parce que ça aurait été surprenant que effectivement on ait réellement deviné et que ce soit ça et qu'on n'ait pas une espèce de petite pirouette de je crois que c'est une autrice je sais plus enfin la personne qui a écrit en tout cas en mode ah bah non c'est pas ce que vous croyez c'est limite moins surprenant ce que vous croyez que ce soit précisément ce qu'on croyait avoir deviné parce qu'elle a utilisé la même ou la personne on se parle parce que bref elle a utilisé les mêmes choses dans les tomes 1 et 2 du coup en termes de scénario enfin en fait c'est même pas en termes de scénario c'est en termes de construction narrative je trouve ça assez vu et revu par je tiens à dire lui-même elle-même je sais pas tu vois donc c'est un peu dommage de ce côté là après les personnages sont toujours attachants c'est toujours très très cool c'est juste que je le terminerai probablement demain ou peut-être lundi soir je sais pas mais j'ai pas très très envie de lire c'est pas que j'ai particulièrement envie de faire la vaisselle faut pas non plus déconner tu vois si vraiment tu me mets sur le couteau de la gorge et que tu me demandes de choisir entre lire ça ou faire la vaisselle bon bah je vais lire ça à un moment donné mais il faut quoi qu'il arrive que je fasse la vaisselle et j'ai peur que si là je prends le temps de lire de m'occuper de préparer ma paille du mois d'août etc qu'ensuite je tourne mes vidéos bah j'ai plus le temps de faire la vaisselle avant midi tu vois parce qu'il a beau être que 9h en tournant des vidéos ça va quand même me prendre du temps surtout si j'en tourne 2 donc ouais ça serait enfin pour être vraiment raisonnable il faudrait que je fasse la vaisselle et puis alors j'ai une tonne de vaisselle à faire vraiment c'est une catastrophe j'ai quasiment pas fait la vaisselle de la semaine ouais je sais c'est pas très propre c'est pas très ouf mais j'avais la flemme et puis hier soir je vais quand même vous parler de ça parce que j'en ai quand même déjà parlé etc etc mais pour ceux qui ont connecté les dates ou je sais pas trop quoi hier soir a effectivement eu lieu le quart de finale Portugal-France et effectivement le Portugal a perdu je suis dégoûtée mais en fait c'est moins grave pour moi que le Portugal perde face à la France parce que du coup c'est quand même la France qui a gagné tu vois ce que je veux dire genre quand ils ont été éliminés contre le Maroc à la coupe du monde là vraiment j'étais au bout de ma life tu vois là bon bah la France a gagné bon bah la France a gagné j'aurais préféré que le Portugal gagne on va pas se mentir mais la France va en demi bon alors où sort ce vlog logiquement la finale avait eu lieu je pense ouais je pense mais moi je suis quasi sûre que enfin je suis même sûre non je dis quasi sûre histoire de faire genre mais en vrai non je suis sûre que les français vont perdre face à l'Espagne parce que je ne vois pas qui pourrait battre l'Espagne cette année juste mini parenthèse je suis pas très calée en foot je dis ça juste par rapport à ce que j'ai vu des matchs de l'Espagne notamment et de la France notamment on peut pas dire que la France est briguée en termes d'euros ils arrivent quand même jusqu'en demi-finale en ayant marqué qu'un seul but eux-mêmes voilà et les gars sont en demi-finale donc enfin niveau effort on peut pas dire qu'ils en aient fait beaucoup j'ai pas le décompte du nombre de buts marqués par les Espagnols et par les Espagnols eux-mêmes je parle pas des contre leur camp sinon voilà mais je je me trompe pas en disant qu'ils en ont marqué plus d'un c'est à dire à un moment donné c'est les Espagnols quoi tu vois enfin bref donc je trouve ça un peu abusé d'arriver en demi-finale en ayant marqué qu'un seul but soi-même mais bon ce sont les règles du foot c'est comme ça bref en tout cas donc voilà j'ai regardé Portugal France hier c'était un bon match en vrai mais c'est pas la fin que je voulais quoi bref 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 si je continue à vous parler et je vais pas avoir le temps de faire tout ce que je veux faire et il faut vraiment que je fasse la vaisselle le seul truc qui me motive à faire de la vaisselle c'est que je fais de la vaisselle en regardant N'oubliez pas les paroles je suis grave à la ramasse sur les émissions de N'oubliez pas les paroles et que bah comme ça je vais pouvoir avancer un petit peu après mon retard sur les émissions vous me direz je pourrais regarder les émissions sans faire de la vaisselle c'est pas faux mais ça me motive à faire de la vaisselle et quoi qu'il arrive il faut que je la fasse je peux pas laisser mon appartement comme ça genre c'est pas possible c'est pas possible il faut vraiment que je range et que je fasse la vaisselle parce que là à un moment donné à un moment donné c'est plus possible donc je vous laisse je vous reprendrai quand j'aurai tourné mes vidéos je pense peut-être quand j'aurai un petit peu avancé là-dedans si vous vous posez la question non je n'ai pas ouvert vol de nuit toute la semaine donc vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry je ne sais pas ce que je vais en faire peut-être que j'essaierai de lire un chapitre aujourd'hui histoire de voir si ça vaut le coup que je le reprenne dans la semaine prochaine pour le terminer ou si ça sert à rien à un moment donné il faut juste arrêter voilà et en disant ça je me dis peut-être qu'il me manque un seul livre pour le non je crois qu'il en manque deux ouais je crois qu'il en manque deux bref je vais faire la vaisselle je vous retrouve plus tard quelle heure il est ? il est 9h44 je ne vais pas faire un daily vlog je vais vlogger sur plusieurs jours quand même mais du coup là entre temps j'ai fait la vaisselle enfin je n'ai pas fait toute la vaisselle pour vous donner mon vaisselle parce que ça ne rentre pas sur mon sur mon égouttoir à vaisselle là et alors je veux bien prendre le temps de faire la vaisselle mais alors essuyer la vaisselle ça c'est un truc qui me gonfle vraiment donc je la laisse s'égoutter et quand elle sera égouttée je la brèche ce qui ne manque pas grand chose mais bon quand même bref et du coup sur la fin de l'émission de N'oubliez pas les paroles que j'avais commencé il fallait que je m'occupe dans mon appartement tu vois et je ne peux pas préparer une pale en écoutant N'oubliez pas les paroles mon cerveau il n'arrive pas à parler là-dedans donc j'ai fait du rangement sur ma table de salle à manger et je me suis dit bah tiens je vais sortir les graphiques de mon sac les graphiques que j'ai emprunté à la bibliothèque pour les poser sur ma table de salle à manger et mettre à jour mes carnets et en faisant ça je me suis dit mais attends je ne leur ai pas montré en vlog ils vont être tristes si je ne leur montre pas du coup je vais vous les montrer voilà donc j'ai pris le bal des 12 princesses de Maria sur du camp j'ai un doute sur le fait que je l'ai déjà lu ou pas du coup je vais vérifier dans mes carnets mais je ne crois pas j'ai lu plusieurs petits livres comme ça que j'ai emprunté à la bibliothèque c'est dans la collection les merveilleux aux contes de Grimm donc c'est les contes de Grimm réécrits un petit peu tu vois mais celui-là je suis quasi sûre que je ne l'ai pas vu que je ne l'ai pas lu bon je vais quand même revérifier mais même les images et tout ça ne me disait rien donc au pire je le relierai et vous me direz c'est pas très grave voilà et ensuite j'ai pris un truc qui a l'air tout mignon tout chaud il faut juste que je sache c'est quoi le 1 c'est quoi le 2 voilà donc ça s'appelle l'émouvantail c'est de Renault Dillis voilà du coup c'est des graphiques qui sont dans l'autre sens vous voyez ils sont comme ça ils sont vraiment très bas et beaucoup plus longs enfin bref et en gros c'est l'histoire d'un épouvantail qui est vivant et donc qui a des émotions c'est pour ça l'émouvantail voilà il y en a plusieurs je crois qu'en tout il y en a 4 ou 5 des tomes du coup j'ai pris le tome 1 qui s'appelle juste l'émouvantail et ça c'est le tome 2 qui s'appelle Cache cache voilà franchement je me suis dit ça a l'air cool et dans un coin de ma tête j'avoue je me suis surtout dit probablement que d'ici à ce que j'emprunte la suite le pumpkin aura commencé ou peut-être que je l'aurais lu avant le pumpkin parce que je sais pas en fait comme chaque année enfin comme la dernière je pense la bibliothèque va fermer au mois d'août donc je pourrais d'y aller parce qu'elle est fermée c'est logique c'est des vacances genre donc je pense que là je vais y aller soit la semaine prochaine soit la semaine d'après à la bibliothèque et après je pourrais plus y aller parce qu'elle sera fermée d'ailleurs faudrait que je me renseigne sur la date à laquelle elle ferme parce qu'il est impératif que j'y retourne avant qu'elle ferme bref donc voilà et donc du coup sur l'été on peut garder les graphiques plus que 3 semaines donc je pourrais les garder jusque dans le courant du mois de septembre bref ça c'est mon organisation personnelle de nouveau j'étais trop contente de trouver les 2 tomes suivants pour moi enfin en tout cas les tomes auxquels j'en suis de mes usines trop cool donc le tome 9 qui s'appelle il peut attendez les livres sont en train de glisser ils vont vous pousser ils vont changer mon corps ça me gonfler donc mes usines tome 9 hippo ou 10 hippo 10 je sais pas comment on lit ça voilà et le tome 10 coûte coûte de la pleine lune soit j'ai pas allumé mon cerveau ce matin soit les titres sont bizarres écoutez bref c'est toujours de Clark et Jilson et c'est rare que je tombe précisément sur le tome que je veux lire de mes usines et puis alors là trouver les 9 et 10 en même temps c'était inespéré je dois bien vous avouer donc donc je suis très content et ensuite j'ai pris quoi attendez parce qu'elles sont pas dans la même temps ah oui j'ai pris le tome 2 de la forêt du temps du coup donc les envoyer sans retour de Matteo Guerrero et Tristan Rouleau je sais pas s'il y aura un tome 3 ou pas attendez je vous le montre pardon voilà j'ai lu le tome 1 du coup sur le week-end d'amis la semaine dernière pour moi je sais pas s'il y aura un tome 3 j'essaye de voir sans trop nous spoiler à la fin s'il y a marqué à suivre dans le tome 3 voilà du coup tout pareil s'il y a que 3 tomes j'essayerai d'avoir le tome 3 avant de vous en parler en update pour vous en parler qu'une fois on va essayer avec le tome a priori j'ai pas essayé de galérer avant le tome 3 mais s'il y a bien 3 tomes va falloir que je trouve le tome 3 assez rapidement parce que le tome 1 ça commence à faire un moment que je l'ai et que j'ai déjà prolongé l'emprunt donc je peux pas le garder une éternité non plus mais je peux se prendre un peu bref bref et ensuite j'ai pris a priori une trilogie complète voilà je crois que c'est complet en 3 tomes c'est pas très sûr en tout cas les 3 étaient dispo du coup je suppose il y avait que cela dans le bac donc je suppose que c'est une trilogie ça s'appelle Rose et Crow avec un W à la fin de Amélie Sarn et Lise Garçon donc ici le livre 1 ici le livre 2 et ici le livre 3 et derrière il n'y a que 3 tomes donc il n'y a marqué déjà paru en même temps donc c'est logique qu'il n'y en ait que 3 enfin bon bref pour l'histoire je sais plus Rose a un pouvoir celui de faire pousser des plantes d'où lui vient-il et pourquoi son grand-père lui interdit-il de l'utiliser et même de prononcer le mot magie de la magie interdite moi j'adore les plantes au global c'est pas vraiment mon délire mais bon une héroïne qui a des petits pouvoirs et qu'elle peut pas utiliser a priori ça a l'air sympathique donc j'ai pris ça et puis surtout je n'ai pas trouvé autre chose donc je me suis dit autant repartir avec ça on verra bien ce que ça donne voilà d'ailleurs en parlant de mes carnets je les ai mis à jour j'ai réussi à le faire alors il me semble que je ne l'ai pas fait devant le match de la France de lundi mais je l'ai fait lundi enfin pourquoi vous en foutez de quand est-ce que je l'ai fait voilà du coup je me suis occupée de tout vraiment j'ai mis à jour mes carnets en termes de lecture en termes de livres achetés en termes de graphiques empruntés de graphiques lus de tout 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 que j'ai tout fait la seule chose qu'il me manque bon bah du coup c'est ces graphiques là que je viens d'emprunter que j'ai pas encore écrit et dans mon carnet je vais dire c'est pas moi qui écrit des graphiques vous avez compris et le carnet des challenges par contre je vérifiais j'avais fait le challenge du mois d'avril qu'il ne me manque que mai juin juillet et août du coup puisque je vais faire ma paille du mois d'août maintenant voilà peut-être que je prendrais le temps de faire ça vous voyez en début d'après avant de partir là si j'ai tout fini ce matin parce que là il est même pas 10h moi je suis pas habituée à avoir une matinée aussi longue le samedi matin alors vous me direz la matinée c'est forcément le samedi matin mais le samedi et le dimanche normalement mes matinées elles sont courtes soit je dors et ensuite il y a quasiment plus de matinée soit je me lève un peu plus tôt mais même ma matinée est prise entièrement par le fait de me préparer et de tourner des vidéos alors que là j'ai un trou bon le soleil a décidé d'un petit peu sortir du coup je vais aller tourner mes vidéos tant qu'il est là et puis je vous reprendrai plus tard je pense il est 3h à coeur j'ai la voix complètement cassée parce que franchement j'ai l'impression que je me réveille d'une sieste pas du tout j'ai pas fait de sieste mais ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ma voix c'est peut-être ça mais ça arrive toujours bref je ne sais pas bref écoutez j'ai la voix cassée je vais tourner mes vidéos non sans mal parce que je vais vraiment finir par péter un plomb avec mes foutus voisins je vous jure j'ai l'impression qu'ils ont mis une caméra chez moi et qu'ils ont décidé qu'ils me feraient chier à chaque fois que je tournais des vidéos vraiment à chaque fois c'est à dire que ils ont pas fait un seul bruit j'ai rien entendu que dalle pendant tout le temps où je me suis levée préparée j'ai pris mon café j'ai lu j'ai fait la vaisselle pas un bruit rien du tout que dalle à la seconde où j'allume la caméra qu'ils allaient-retour dans le couloir je pense qu'ils partaient en vacances vous savez du coup ils ont descendu les valises sont remontées etc et à chaque fois ils parlent dans le couloir et dans tout le hall on n'a pas d'ascenseur c'est pour ça qu'ils font l'escalier à plaisir ils ont fait tout un boucan franchement j'ai l'impression que leur voiture je sais pas ils ont une limousine pour la charger comme ça parce qu'ils ont fait je sais pas combien d'arrière-tours pour charger leur putain de voiture du coup j'ai galéré parce que je dois m'interrompre à chaque fois qu'ils font du bruit je sais que vous vous les entendez pas dans les vidéos plusieurs fois moi je sais vous les entendez pas si vous les entendez c'est que vraiment vraiment ils font du bruit mais si c'est un bruit normal vous les entendez pas mais premièrement je l'ai déjà dit en plus en vidéo ou en vlog je sais plus moi ça me déconcentre et ça me fatigue de les entendre et deuxièmement eux ils m'entendent enfin je sais pas précisément ce qu'ils entendent ou ce qu'ils entendent pas à travers la porte faut vraiment qu'ils soient devant la porte je pense pour m'entendre mais ça me perturbe j'arrive pas à me concentrer enfin bref ça me gonfle et alors du coup j'ai dû m'interrompre plusieurs fois etc attendre qu'ils arrêtent de faire du bruit machin bidule reprendre où j'en étais quand je parle de bouquins c'est hyper pratique après pour m'avoir des cuts cohérents enfin bref c'est l'enfer c'est chiant bref et vous allez dire que j'exagère mais je n'exagère pas je vous jure que c'est vrai à la seconde où j'ai coupé la caméra parce que j'avais fini de tourner les deux vidéos plus un seul vous allez me dire bah il suffit d'un bah oui mais le problème c'est que je sais jamais combien de temps ils vont faire du bruit et en plus normalement je tourne mes vidéos le dimanche c'est comme ça normalement je tourne mes vidéos le dimanche là bon bah du coup demain matin je serai encore je me suis dit bon bah je vais le faire aujourd'hui tu vois je me réveille le feu etc donc on est samedi aujourd'hui normalement je tourne les vidéos le dimanche ils me font chier le dimanche aujourd'hui ce week-end je décide de tourner les vidéos le samedi BIM ils font du bruit le samedi non mais ils le font extrait je vous jure ils le font extrait du coup ça m'a gonflé de ouf bref ensuite j'ai mangé j'ai regardé la vidéo de Piketty où elle réorganise un petit peu ses bibliothèques etc bon je vais pas trouver la vidéo particulièrement bon en mangeant en tout cas ça m'a occupée et puis ensuite j'ai un petit peu lu j'ai un petit peu avancé mais en fait j'ai plein envie de lire là pour vous donner un ordre d'idée j'ai décidé de me faire un café là dans l'aprème parce que je suis un peu décalée j'ai mangé il était 11h15 parce que du coup j'avais faim bref donc du coup moi je fais mon goûter à croiser bref et normalement en fait je me rends compte comme ça parce que c'était des tocs des manis je sais pas mais il y a des moments précis comme ça où je lis je me fais un café je vais attendre 10 minutes pour boire le boire parce que moi je comprends pas les gens qui boivent leur café ultra chaud là moi je peux pas donc j'attends une dizaine de minutes que le truc soit à bonne température pour que je puisse le boire et pas souffler dessus pendant 40 minutes ça me gonfle donc j'attends et pendant ces 10 minutes là je lis peu importe à quelle heure de la journée je me fais un café si je suis seule chez moi ou dans un endroit où je peux lire je lis pendant ces 10 minutes là là je vous parle ça m'arrive ça m'est arrivé de vous prendre quand mon café refroidi c'est en général parce que j'ai pas le temps et parce que niveau timing ça passera pas et parce que j'ai trop de trucs en tête pour me poser et lire mais là là j'ai le temps je veux dire je vais partir dans à peu près 2h 2h30 donc je suis large en termes de planning j'aurais pu prendre le temps de lire boire mon café etc et ensuite vous prendre mais j'ai pas envie de lire donc voilà je suis toujours dans un endroit j'aurais bien aimé dépasser la page 300 aujourd'hui mais en fait je sais pas pourquoi je suis bloquée avec ce bouquin là là dessus c'est à dire que à chaque fois que je me mets que je me dis ça serait bien si aujourd'hui j'atteignais ou je dépassais la page 300 c'est comme si mon cerveau par principe il disait ben non on va s'arrêter à 10 pages juste avant pour te faire chier vraiment donc là si je me dis ça serait bien que je dépasse la page 300 je ne vais pas l'ouvrir de toute la première avant de partir je ne vais pas l'ouvrir je le sais je vais juste arriver avec ce bouquin là vraiment je sais pas il y a un truc qui est moins bien que dans les premiers tomes peut-être parce que c'est plus lent alors que c'est un tome 3 du coup je sais pas comment expliquer ou alors c'est peut-être pas plus lent c'est peut-être le même rythme que dans les tomes 1 et 2 mais comme c'est un tome 3 que tu connais les personnages que tu connais l'univers que tu connais les enjeux c'est les mêmes méchants etc et puis ouais il y a ce petit côté quand même on tourne en rond par rapport au tome 1 et 2 ben si ça pouvait aller un peu plus vite ça serait bien parce que ça va on maîtrise la méchante on la connait ça va c'est bon on a compris les jumeaux oui ça va c'est bon on connait l'univers les explorateurs oui c'est bon on avance quoi tu vois j'ai un peu ça c'est au côté de vas-y vas-y avance quoi genre bouge mais non c'est le même rythme que les tomes 1 et 2 après c'est pas nul loin de là sinon je l'aurais déjà abandonné et je irais pas au bout mais là je vais aller au bout quand même tu vois c'est loin d'être nul je trouve mais ça aurait mérité un meilleur final bon après je suis techniquement j'ai à peine dépassé la moitié donc peut-être que le final en lui-même est cool mais pour l'instant c'est pas dingue ah oui je vois le bouquin du coup j'ai fait ça aussi l'idée de base aujourd'hui je me suis dit bah en fait j'ai le temps donc je vais regarder des vidéos YouTube vous allez voir je vais en revenir à ce que j'ai fait avec mon bouquin bref sauf que j'aime bien regarder les vlogs et des ouais genre les unboxings les vlogs les trucs comme ça j'aime bien les regarder en faisant quelque chose juste regarder le truc ça me j'y arrive pas et j'arrive pas non plus à m'occuper de mes carnets en écoutant les gens parler en vlog et en unboxing je sais pas bon ils connectent pas les vidéos ensemble donc ce que je fais c'est que je joue sur mon téléphone genre je suis pas sur Insta je suis vraiment sur un jeu c'est genre une ferme tu gères ta ferme et tout faudrait je l'aime bien donc je joue sur mon téléphone pendant que je bah je regarde la vidéo sauf que là j'étais bloquée dans mon jeu bah ouais c'est con fallait que j'attende 14h pour que le truc il se débloque et que je puisse continuer à jouer en gros enfin bref on s'en fout du jeu mais j'étais bloquée donc vu que j'ai mangé à 11h moi du coup j'ai fini de la vidéo de Piketty il était genre midi moins le quart tu vois et bah du coup de midi moins le quart à 14h fallait bien que je m'occupe j'aurais pu m'occuper de mes carnets j'aurais pu monter une ou plusieurs vidéos j'aurais pu transférer les rushs qui sont sur ma caméra que j'ai tournées ce matin mais j'ai rien fait de tout ça je me suis dit bah je vais commander des trucs voilà donc il y a deux types de commandes que je voulais faire une commande de bouquins évidemment et le bouquin que j'ai sorti là c'est un tome 2 de Livre Jeunesse que j'ai acheté à la bouquinatrice sans savoir que c'était un tome 2 et du coup il faut que je trouve le tome 1 donc j'ai pris le tome 2 pour penser à chercher le tome 1 pour que je m'a trouvée bref et du coup je suis allée sur Jiber l'idée de base étant de dépenser ma cagnotte alors j'avais 28 euros et quelques sur ma cagnotte j'ai acheté des bouquins pour une soixantaine d'euros bon au final j'ai dépensé qu'à peu près la moitié de ma boche tu vois mais bon quand même et c'est dans l'énorme l'immense majorité de ce que j'ai commandé c'est des livres pour ma future pal du Bump King je pense pas que je vais vous les montrer en book haul peut-être je ferai un unboxing rapide en vlog peut-être dans celui-là d'ailleurs je sais pas ça va dépendre de quand est-ce que je vais les recevoir parce que ouais je risque de les recevoir un soir de la semaine après je suis pas du genre à avoir un besoin irrépressible d'ouvrir le carton de livres que j'ai commandé tout de suite dans la minute que je le reçois tu vois sachant que je sais ce qu'il y a dedans mais que je vais pas les lire dans la minute donc je pourrais attendre le week-end prochain et je unboxerai avec vous parce que je pense pas que je vais faire de book haul avant de tourner ma pal du mois de septembre au moins parce que sinon ça va vraiment faire doublon et en fait le problème c'est que là je suis en train d'acheter beaucoup beaucoup de livres pour ma pal du pumpkin chaque année c'est comme ça j'achète énormément de livres enfin chaque année non ça fait c'est que la deuxième année je crois que je fais ça en fait je mets un livre par sous-catégorie du pumpkin et par mois du pumpkin ce qui fait beaucoup beaucoup de lecture et pour réussir à tout lire bah je mets des petits livres donc depuis l'année dernière en prévision du pumpkin sur les mois d'avant j'achète des petits livres jeunesse qui font entre 100 et 200 pages ou alors un peu plus mais qui sont illustrés etc qui sont écrits gros avec des grosses marges et tout dans des thématiques que j'adore et qui collent au pumpkin donc les fantômes les sorcières les vampires le garou enfin bref j'adore il y a même des trucs des trucs plus contemporains mais qui se passent en automne avec une vibe de cozy etc vous voyez j'ai acheté la suite de l'apprenti vétérinaire donc le petit cochon de l'étruche d'ailleurs ça je l'ai pas commandé sur Giver je l'ai commandé sur François Dier parce que j'ai fait mes petites commandes François Dier ça faisait longtemps ouais non mais voilà et du coup j'accumule beaucoup beaucoup de bouquins là que pour la plupart je vais mettre dans l'appal le global du pumpkin et que pour la plupart vu que c'est des tomes 1 je vais mettre en priorité dans l'appal du mois de septembre pour pouvoir acheter et lire les suites en octobre et en novembre ouais je sais ça fait beaucoup d'achats pour le pumpkin mais j'adore le pumpkin donc voilà donc en fait je me dis premièrement je vais avoir un book haul absolument gigantissime à tourner à la fin du mois d'août vous me direz je pourrais le tourner avant oui je peux le tourner maintenant le souci c'est que si je le tourne là genre dans une semaine par exemple une fois que j'aurai reçu mon carton Giver si je tourne le book haul le week-end prochain le book haul ne sera même pas sorti que j'aurai l'équivalent en termes de bouquin à vous montrer dans un nouveau book haul donc je vais attendre et puis une fois que j'aurai les catégories du pumpkin je ferai ma pal du mois de septembre je la tournerai peut-être que je commencerai à préparer ma pal du mois d'octobre et du coup le restant des livres je vous ferai un book haul avec parce que sinon premièrement ça va faire un book haul vraiment vraiment très très long je sais c'est juste ça vous dérange pas vous adorez les book haul et moi aussi mais en termes de logistique chez moi c'est chiant un book haul avec une quarantaine de bouquins tu vois vraiment et puis en montage c'est long aussi et ça va faire redit avec la pal du mois de septembre genre si je fais un book haul qui sort fin août et la pal du mois de septembre qui sort une semaine après il y a des bouquins que vous allez voir deux fois donc c'est ridicule enfin moi je trouve ça ridicule personnellement donc tout ça pour vous dire que peut-être je ferai un unboxing du carton Jiber et après ça j'ai fait ce que je voulais vraiment faire de base c'est à dire pas acheter des livres mais acheter des fringues parce que j'en ai marre de mettre toujours les mêmes choses vraiment j'en suis à un stade où je mets tellement toujours les mêmes choses et j'ai tellement la manie d'avoir la même fringue en plusieurs couleurs que je galère dans ma semaine pour écouter bien ne pas mettre deux fois de suite le même haut ou ne pas mettre deux fois de suite la même couleur avec des guillemets que cette couleur étant le noir vraiment je me suis dit il faut que je fasse quelque chose il faut que j'achète des couleurs que je varie les formes et tout parce que je suis toujours bé de la même manière enfin oui c'est pas un moment je suis chiant donc j'ai essayé vraiment je vous jure j'ai essayé alors c'est peut-être en fait j'ai essayé de faire moins pire que ce que je fais toujours et ce que j'ai fini par refaire je suis désolée vraiment je suis désolée je sais c'est pas bien mais j'arrive pas à trouver ce genre de haut ailleurs je me suis dit je vais commander les chais pinkie camailleux des trucs comme ça c'est pas ouf en termes de mode éthique etc mais c'est les soldes et je me suis dit vas-y vas-y bref vraiment j'en ai fait trois ou quatre j'ai trouvé pas un seul haut que j'aime soit la forme ça va pas soit les bretelles ça va pas soit les couleurs ça va pas soit les motifs ça va pas après je le sais je suis hyper difficile vraiment mais il y en a aucun j'en ai pas vu un seul que je pourrais porter ou même que je pourrais me dire bon vas-y je tente au pire des cas ça marchera non pas un donc j'ai fait ce que je fais toujours et j'ai été sur le site où je trouve toujours le genre de haut qui me convient je sais c'est pas bien je répète mais j'ai commandé sur Chine bah oui mais écoutez à un moment donné c'est comme ça je sais pas et bien alors je sais pas combien j'en ai commandé évidemment c'est en plus giga pas cher et en plus c'est les soldes donc forcément forcément j'en ai commandé plein la seule règle que je me suis imposée et que j'ai enfreint je vous explique c'est ne pas acheter de eau noire parce que vraiment c'est une dinguerie j'en ai mais je sais pas combien des eau noire et en plus le pire c'est qu'il y a quelques années je n'avais pas de noir dans mes vêtements à tel point que pour l'enterrement de mon grand-père j'ai galéré mais quand je vous dis galéré c'est galéré pour trouver une tenue noire j'avais un jean noir ça pas de problème mais alors pour trouver un eau noir je crois que j'ai fini par mettre un débardeur noir basique tout simple parce que je n'avais rien d'autre et je vous vois venir vous allez me dire bah tu pouvais mettre du marron ou du gris non 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 mon grand-père était portugais il a été enterré au Portugal dans une église et avec un prêtre portugais tu ne mets pas un pied dans l'église pour l'enterrement au Portugal si tu as autre chose que du noir sur toi et je l'avais déjà dit j'ai dû mettre mon gilet noir il est là-bas vous m'avez déjà vu avec avec la capuche et tout là et il a un cordon blanc j'ai dû enlever le cordon oui voilà je ne pouvais pas mettre autre chose que du noir et vraiment j'ai galéré de ouf mes baskets elles sont là elles sont complètement défoncées aujourd'hui parce que mon grand-père est mort il y a un moment ma grand-père m'a quand même demandé si je n'avais pas autre chose parce que ce n'est pas tout noir là enfin bref bref tout ça pour dire qu'il y a quelques années je n'avais pas de noir dans ma garde-robe et aujourd'hui je pense que j'ai bien la moitié de mes hauts aussi bien hiver qu'été genre en débardeur en t-shirt en ce que vous voulez c'est noir donc j'ai commandé la couleur ça ne veut pas dire que je vais tout aimer ça ne veut pas dire que je vais tout mettre mais j'ai commandé du vert du rouge du bleu enfin bref de la couleur du bleu j'en avais pas mal avant et maintenant j'en ai plus ça s'est remplacé par du noir petit à petit il y a juste un seul haut que j'ai commandé en noir parce que j'arrivais pas à savoir si c'était transparent ou pas j'ai essayé de lire les commentaires les machins j'arrivais pas à savoir si ça allait être transparent ou pas il existe en blanc il existe en bleu clair et franchement il était grave beau et en fait je trouve ça hyper laid vous savez quand c'est en fait c'est un espèce de t-shirt en toile alors moi je ne suis pas capable il y en a qui arrivent et c'est très bien je critique pas mais moi j'y arrive pas perso je peux pas c'est pas possible donc il faut que je mette un débardeur en dessous et ça me rappelle trop en fait j'ai été traumatisée par ça dans l'enfance je trouve ça horrible vraiment mettre un débardeur blanc sous un haut blanc ou sous un haut bleu clair ou n'importe quelle couleur d'ailleurs je sais pas vraiment j'ai l'impression d'avoir 12 ans quand je fais ça et c'est pas possible en fait je peux pas faire ça la seule couleur encore une fois avec laquelle ça passe c'est le noir parce qu'un débardeur noir sous un haut en espèce de tulle noir bah ça ça va ça fait pas trop enfant j'ai été traumatisée par ces débardeurs blancs quand j'étais petite c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui je suis pas capable de mettre ce genre de haut transparent parce que toute mon enfance on m'a mis des putain de débardeurs en dessous là vraiment je vous jure je suis traumatisée donc je l'ai commandé en noir en me disant si il est pas transparent et que ça va tu vois bah je le commanderais dans une autre couleur pour l'avoir quand même dans une autre couleur comme j'ai j'ai un débardeur noir vous savez c'est resserré en haut et basé en bas vous allez me dire Audrey c'est la description d'absolument tout est haut oui et alors bah je l'ai en noir et comme je l'ai adoré en noir bah je l'ai pris en rouge pourriez j'essaye de faire comme ça mais ouais sur les sites vraiment tout ce qui est motifs couleurs et tout j'ai beaucoup beaucoup de mal et dès que je le vois en noir je me dis waouh il est trop cool il y a même des hauts qui sont disponibles en noir et en blanc bah je vais le prendre en noir parce qu'en blanc j'ai trop peur que ce soit le transport non mais j'ai des problèmes dans ma vie vraiment j'ai des gros problèmes c'est pas pourquoi bref mon café va être très froid alors ça fait un quart d'heure que je blablate puis il va falloir que je mette tous ces roches boutées à bout là parce que si je continue comme ça bah le vlog ça va arriver demain soir parce que je pense que je vais vous reprendre demain soir en rentrant pour vous raconter quoi je sais pas mais je pense que je vous prendrai et puis après bah on va arriver vite à une heure de vlog si je continue comme ça bref du coup je vais aller boire mon café puis ensuite je pense que je vais continuer de regarder des vidéos au youtube c'est juste que là j'en ai un peu marre de jouer sur mon téléphone c'est pour ça que je fais une pause ouais j'en suis à ce stade là de flemme et puis vraiment mes moyens ça m'a gonflé ce matin et puis je trouve la journée très longue du coup comme je me suis jouée très tôt je suis pas habituée normalement quand je me lève le matin et que je dois me préparer une tournée des vidéos avant d'aller chez mes parents ma journée elle est elle est genre elle est mise en case tu sais vous savez c'est un planning et il faut pas que je dépasse parce que sinon j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux bah là j'ai grave le temps et c'est le genre de jour où j'ai tellement grave le temps que je vais finir par être à la bourre vous allez voir je suis sûre je vais finir par être à la bourre mais je vais finir préparer mon sac aussi pour être mes parents parce que sûrement ça peut être bien comme je reste là-bas à dormir c'est quand même plus envie j'ai des affaires pour me changer voilà bref je vais aller voir mon café peut-être avancer dans mon week-end peut-être transférer mes rushs mais honnêtement je pense pas je vous dirai si j'ai avancé la prochaine fois que je me prendrai vous allez pas me croire vous allez pas me croire vous allez dire que j'exagère et que j'en rajoute mais pas du tout à la seconde où j'ai allumé la caméra les voisins ont décidé de se balader dans le couloir devant ma porte c'est-il pas merveilleux bref du coup ça fait au moins 10 minutes que j'attends pour pouvoir tourner ce morceau de vlog bref j'adore mes voisins vraiment j'adore mes voisins bref donc on est vendredi soir j'ai plein de choses à vous dire ce soir je vous ai repas repris dimanche dernier pour moi du coup parce que bah parce qu'on fait je suis rentrée beaucoup plus tard je suis incapable de rentrer tôt je pensais rentrer tranquillement dans l'aprem etc bah je suis rentrée il était 23h voilà du coup du coup je vous ai pas repris je vous ai dit il me semble je ne sais plus parce que j'ai pas commencé à monter ce vlog mais je vous ai dit que j'allais unboxer un carton avec vous probablement dans ce vlog là et bah il est là le carton voilà c'est un carton j'y perd je suis allée le chercher ce soir et je vais l'unboxer avec vous mais avant ça avant ça j'ai des trucs à vous raconter déjà premièrement j'ai fini Aurora là à l'instant vraiment je l'ai fini à l'instant je voulais le finir absolument avant de vous reprendre parce que là c'est plus possible ça fait trois jours que je me dis ce soir je le finis ce soir je le finis et que bah je en fait je m'endors sur mon bouquin parce que parce que c'est la période du mois où je suis pas capable de rester éveillée écoutez écoutez c'est comme ça c'est la vie bref mais je l'ai enfin terminé ce soir à l'éluia merveilleux c'est trop cool et la fin était vraiment très chouette la fin rattrape un peu tout ce que j'expliquais sur les scénarios qui se répètent dans cette saga et vraiment j'ai trouvé ça cool j'ai pas vu venir la fin c'était trop bien enfin l'épilogue je parle de l'épilogue vraiment pour ceux qui l'ont lu bref sinon ma semaine ma semaine merveilleux fantastique parce que certes c'est la mauvaise période du mois enfin c'est pas vraiment la mauvaise période du mois c'est la période qui précède la mauvaise période du mois pendant laquelle je suis très fatiguée je sais pas pourquoi mon cycle fait ça mais écoutez bref on s'en fout et alors en plus de ça cette semaine ne s'est pas du tout mais alors pas du tout passé comme prévu c'est à dire que vendredi dernier mon patron mon chef est parti aux vacances pour 3 semaines moi j'ai pas de vacances cet été parce que du coup j'ai commencé officiellement en CDI début juin donc forcément je peux prendre des vacances mais c'est du sens du coup je pas de vacances bref donc il est parti aux vacances 3 semaines et je m'étais dit naïvement mais alors très naïvement c'est presque comme si j'étais en vacances puisqu'il est pas là et dans le service je rappelle y'a que lui et moi donc il est pas là il aura pas de questions pas de demandes particulières rien du tout que dalle je vais pouvoir juste faire mon taf tranquille mon karma mon karma est un connard vraiment je sais pas ce que j'ai fait de mal mais alors mon karma vraiment à chaque fois que je crois que ça va bien se passer bim mon karma il me tombe dessus il me dit pop 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 c'est pas prévu comme ça et alors il m'est tombé dessus direct c'est à dire lundi matin 8h02 bah ouais en tant qu'à faire on démarre direct mon M plus 2 c'est à dire en fait sur la ligne de ma hiérarchie on va dire ça comme ça il y a moi mon chef mon M plus 2 vous me direz jusque là c'est logique sauf que mon M plus 2 c'est le directeur de l'agence en fait il n'y a pas d'autres personnes donc il débarque à mon bureau lundi matin après les salut ça va enfin les bonjour ça va etc il me dit voilà je te présente machin on était pas au courant mais il vient d'arriver ce matin et il faut le former c'est à dire quoi le former ? bah il faut le former sur ce que tu fais voilà tu lui montres tout tu lui expliques tout mais c'est à dire j'ai du travail moi c'était clair c'était pas prévu dans mon organisation enfin je veux dire je me suis pas organisée la semaine dernière pour avoir le temps de verrier je sais bien mais on avait pas d'info donc donc c'est comme ça voilà donc j'ai formé cette personne là et puis ensuite dans le courant de la semaine j'ai essayé de me débrouiller pour faire quand même mon travail et alors ce que je n'avais pas anticipé non plus c'est que certes mon chef est pas là donc lui il a pas de questions et pas de demandes à me faire tu vois mais les gens les gens qui vont le voir normalement lui parce qu'ils ont des questions et des demandes bah du coup ils viennent me voir moi tu sais alors pour certains et certaines j'ai certaines questions et certaines personnes je peux les aider tu vois mais alors pour d'autres je sais même pas pourquoi ils viennent me voir genre il y en a un il est en fait il est sous mon chef comme moi mais sur une autre ligne vous voyez nous je sais même pas si on est au même niveau ou pas j'en sais rien j'arrive pas à savoir du coup mais en gros moi je décide de rien pour lui c'est à dire c'est pas du tout et lui il décide de rien pour moi vous voyez c'est pas on est pas du tout dans les mêmes notre chef est au dessus et lui il dirige tout mais nous on est séparés tu vois on fait pas les mêmes trucs du tout tu vois et bah lui là il vient me voir et il me dit ouais machin il était malade là et du coup il se propose de faire du télétravail sur deux jours sachant que techniquement dans l'entreprise le travail est interdit avec des guillemets c'est quand même possible mais c'est pas c'est pas une habitude qu'on a dans l'entreprise personne ne fait du télétravail du coup il me dit à ton avis j'accepte j'accepte pas je sais pas quoi faire et en gros il me demande de lui dire s'il doit accepter ou pas mais j'en sais rien frère ce gars là il est en dessous de toi c'est toi qui dirige c'est toi qui gère moi je suis à moi à part dans mon coin et il se trouve que la tâche qu'il devait faire c'est pour moi tu vois mais c'est pas à moi de décider enfin j'étais là et puis alors ça c'est une question permissante mais tout le monde est venu me poser des questions dans la semaine et alors ce matin non mais alors ce matin c'était le pom pom sur la garonne comme on dit par chez moi je les ai jamais compris ces expressions mais on dit ça par chez moi écoutez bref ce matin j'ai failli mourir je n'exagère pas je vous jure que c'est vrai je n'en rajoute pas je me suis vue dans la voiture ce matin mais vraiment j'ai cru que c'était fini je vous ravi du coup pour accéder à mon parking et mon bureau il y a c'est une rue à sens unique non pas du tout mais c'est une rue un cul-de-sac c'est un cul-de-sac voilà donc c'est une rue que tout le monde prend tous les jours c'est le seul moyen d'accéder au boulot tu vois et dans cette rue là je roule jamais très vite je roule aller entre 40 45 on va dire max parce que la route est complètement défoncée il y a plein de camions qui passent par là il y a plusieurs virages quand même et il y a assez tous les jours il y a au moins tous les jours je croise au moins un piéton sur cette route sachant qu'il y a pas de trottoir donc je roule pas très très vite dans cette route précision importante pour la suite de l'histoire et donc ce matin je tourne dans cette putain de rue pardon pour le combo et il y a une voiture devant moi jusque là rien de bien anormal je veux dire il y a une voiture devant moi ça arrive quand même assez souvent on avance pas très très vite et puis je le vois qui ralentit jusqu'à s'arrêter et se déporter à moitié dans l'herbe sur le côté droit de la route du coup je me dis bon bah il est perdu il vient de se rendre compte qu'il n'était pas dans la bonne eau et qu'en plus c'est un cul-de-sac du coup il s'arrête sur le côté et je me dis bon bah c'est le temps qu'il cherche sa route etc il est perdu et moi je vais pour le doubler du coup presque sans me déporter puisqu'il s'est mis sur le bas côté au moment où j'arrive à sa hauteur que fait-il il décide de faire demi-tour mais alors il a tourné direct c'est-à-dire pour lui il n'y avait personne genre je n'existais pas je n'étais pas là genre vraiment il a fait demi-tour comme ça genre même pas devant moi sur moi j'ai pilé comme jamais les freins de ma voiture marchent très 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 bien vraiment j'ai pilé comme jamais j'ai même pas vu même ma vie défiler je me suis juste vue dans la voiture ça a frotté à l'avant de ma voiture ma voiture est en cette blanche à l'avant elle est bleue maintenant bon voilà bref du coup j'ai pilé comme jamais ma voiture s'est arrêtée et il était devant moi genre moi j'étais comme ça la voiture était comme ça vous voyez genre vraiment je voilà évidemment une de mes collègues qui passe par là elle aussi parce qu'il est 8h moins 10 moins 5 tu vois on va rebaucher tu vois donc elle s'arrête à mon niveau tu vois et elle me dit ça va et tout je dis ouais ça va genre ça n'allait pas du tout mais genre on me tremblait j'étais dans un état enfin genre vraiment c'est de l'adrénaline tu vois et le temps que je lui dise ouais ça va bah Gaston là il a fini son petit demi-tour et il s'est barré du coup je me dis bon je sais que ça va pas à ce moment là je sais pas ce qu'il y a ma voiture tu vois mais je sais que ça va pas taper je me dis bon il doit pas y avoir grand chose de toute manière je vais pas lui courir après dans l'état où je suis ça sert à rien enfin c'est pas bref tu vois je me dis c'est pas grave je vais au boulot et là je constate que moi effectivement il y a rien de grave je veux dire je suis pas blessée je suis en vie tout va bien ma voiture fonctionne elle est à l'air redémarrée j'ai même pas calé d'ailleurs pour vous dire voilà donc ma voiture est bleue devant voilà ça c'était mon début de journée après je me suis battue par mail avec des gens parce qu'il me fatigue il y a des gens quand tu leur dis non c'est pas qu'ils aiment pas c'est qu'ils ne tolèrent pas le non tu vois et du coup ils insistent ils insistent ils insistent ils insistent ils insistent jusqu'à ce que je change d'avis mes frères je vais pas changer d'avis en fait et bien alors moi je suis très en fait c'est même pas que je suis bornée c'est juste qu'il faut suivre les règles tu vois il y a une règle on t'a dit que si tu ne faisais pas correctement le truc bah on ferait quelque chose tu n'as pas fait le truc correctement du coup on a fait ce quelque chose ce quelque chose ne te plaît pas mais c'est la règle tu vas signer le contrat vous voyez ça me rend ouf et puis alors quand mon chef il dit ouais vas-y c'est bon on arrête on annule ça me rend ouf je dis ah ben non mec pourquoi ? parce qu'il milise c'est la règle ça me rend ouf bref appliquer les règles il faut appliquer les règles c'est un truc du coup ce soir en portant du travail je dois repasser par cette rue tous les jours je l'avoue que ça me je me récasse un petit peu parce que à chaque fois que j'aurai une voiture devant moi je vais avoir peur maintenant bref bref en partant du boulot je suis passée récupérer mon colis et je vais l'unboxer avec vous et je me rends compte en ce moment maintenant que j'ai pris absolument rien du tout pour ouvrir ce colis mais je me débrouille c'est pas grave donc c'est un colis jibère vous vous doutez qu'il n'y a que des livres dedans voilà je l'ai commandé il y a je crois que je l'ai commandé le week-end dernier ouais c'est ça je l'ai commandé le week-end dernier alors il est arrivé rapidement pour prendre le relais c'est juste que j'avais la flemme d'aller le chercher avant et je savais que de toute manière je devrais attendre ce soir pour l'ouvrir avec vous parce que j'avais décidé de l'ouvrir avec vous du coup j'ai pas été le chercher plus tôt comme il pleut pas enfin pas trop en ce moment mon colis n'était pas il n'était pas à risque waouh oh là là ça a l'air si cool le colis est plein genre avant je vous mange le vous avez vu la taille du carton bah il est plein donc vraiment le truc est plein mais j'aime bien avoir ce genre de carton parce que du coup quand je renvoie à Jibère c'est hyper cool je peux renvoyer plein de trucs alors on a des graphiques on a des livres en tout normalement je vais tout vous montrer de façon je vous les montre ici parce que l'objectif de cette commande c'était d'acheter des des bouquins pour mettre dans la palle du pumpkin potentiellement vous allez les revoir quoi qu'il un jour ou l'autre sur la chaîne mais probablement dans la palle du pumpkin et j'ai pris pas mal de graphiques voilà donc le premier c'est au pays des cauchemars de Peggy Neal voilà donc c'est que des thématiques qui peuvent potentiellement coller avec le pumpkin cauchemar pumpkin on est pas trop mal ensuite on a chaque jour Dracula de Loïc Clément et Clément Lefebvre vous voyez à Dracula dans le titre et ça il me semble que c'est un des tomes des des contes des jours perdus un truc comme ça je sais pas comment ça s'appelle je crois que c'est ça il y a des initiales écrits au toit de papy dedans des contes des jours perdus des contes des coeurs perdus il me semble que c'est un des tomes des contes des coeurs perdus parce que je reconnais à l'arrière les contes des coeurs perdus ils sont quasi ils sont tous comme ça à l'arrière avec des losanges et tout je crois que c'est ça et puis Dracula pour le pumpkin je me suis dit bon c'est pas très grave c'est plutôt cool c'est pas très grave je raconte n'importe quoi ouais mais bon ça va il a mis du temps à se remettre de la matinée donc bref ensuite on a Le voleur de souhait toujours de Loïc Clément mais cette fois-ci illustrée par Bertrand Gatignolle je sais plus parler c'est catastrophique alors là je sais plus ah mais c'est pareil c'est un tome des contes des coeurs perdus voilà c'est pour ça que je l'ai pris je ne cherchais pas plus loin oh là là ça allait trop cool pardon ensuite oh là là c'est trop mignon ça je vais le donner des enfants de mon entourage c'est sûr donc c'est Il y a quelqu'un sous mon lit de Chris Riddle j'adore Chris Riddle j'adore c'est lui qui fait les illustrations aussi et c'est c'est vraiment un truc pour les enfants pour les tout-petits il n'y a vraiment quasiment pas de texte puis alors c'est quoi ce cirque tous les monstres de la chambre de Jules veulent dormir dans son lit un véritable défilé une invasion même des monstres pour enfoncer toute ma vie ensuite j'ai pris Madame Pamplemou c'est la confiserie enchantée c'est soit le tome 2 soit le tome 3 je ne sais plus je crois que j'ai pris l'autre tome aussi ou alors il ne devait pas être si il est là il y a aussi Madame Pamplemou et le café a remonté le temps donc il y en a un c'est le tome 2 l'autre c'est le tome 3 je vais peut-être regarder les dates d'édition parce que c'est pas marqué sur les couvertures que ce sont les suites de Saga 2012 et ça c'est ouais c'est par exemple comme Saga comme vous vous en doutez je présente rarement des Saga Rétons sur ma chaîne 2012 bah ça m'aide vachement voilà je ne sais pas second semestre 2012 maintenant que j'ai commencé à chercher faisons les choses correctement si tu me dis seconde troisième semestre 2012 voilà donc là après c'est le tome 2 et ça c'est le tome 3 de Madame Pamplemousse et je me suis sûre de dire celui-là a remonté le café a remonté le temps c'est pas mal pour tout ce qui est catégorie SF etc parce que je galère toujours pour les catégories SF voilà dans le pumpkin voilà c'est illustré par Sue et l'art voilà j'avais moyennement aimé le tome 1 mais je me suis dit ils sont disponibles allons-y let's go ça a l'air si cool ça ça a l'air trop bien et je me suis je suis tellement ça a l'air tellement trop bien que j'ai pris 2 tomes carrément une saga que j'ai pas commencé en général je fais pas ça mais là vraiment ça a l'air trop mignon c'est Amelia Fang je sais pas si vous connaissez moi je l'ai quand même assez pas mal vu passer ouais ça va pas en français mais c'est comme ça écoutez donc Amelia Fang et le bal barbare de Laura Ellen Anderson donc ça c'est le tome 1 franchement vu la courve et tout ça ne hurle pas le pumpkin ça arrêtez et donc là le tome 2 c'est et le seigneur licorne toujours de Laura c'est ça Laura Ellen Anderson parce que évidemment là ils ont bouffé les prénoms franchement ces livres hurlent le pumpkin on est d'accord enfin mini parenthèse je parle du Pumpkin Cotton Challenge organisé chaque année par Guillaume de septembre à novembre si jamais voilà ensuite qu'est-ce qu'on a c'est un peu Noël ouais je sais c'est un peu Noël ensuite on a Léo et Lily experts de l'invisible bon alors là je l'ai pris parce que je l'ai vu mais en fait j'ai cherché par mots-clés etc sur Jiber et je suis tombée sur le tome 2 qui s'appelle Opération Halloween je me suis dit trop cool après je me suis rendu compte que c'est le tome 2 je me suis dit ah marre peut-être voir le tome 1 le tome 1 c'est Opération Noël mais c'est pas grave je le lirai au mois de décembre donc c'est de Christine ça va je sais pas pourquoi ils ont fait le tome 1 Opération Noël et le tome 2 Halloween alors que t'es quittement dans l'année Halloween c'est à 20 jours bref c'est pas très grave ça me fera une petite lecture pour le Cool Winter voilà et ensuite j'ai pris l'épouvantable Bibliothécaire de Anne-Gaëlle Balp j'adore ces bouquins vraiment ça c'est pas très Pumpkin mais si j'arrive pas à le mettre dans le Pumpkin c'est pas grave c'est juste que je le voulais parce que c'est le troisième de l'autrice alors c'est le troisième pour moi je sais pas si je les ai lus dans l'ordre dans lequel elle les a publiés et le livre a été mouillé d'un liquide bleuâtre chelou c'est mieux que jaune vous me direz bref du coup voilà c'est le troisième qu'elle a écrit et en tout cas c'est celui que j'ai pas lu il me semble pas qu'il y en ait d'autres mais j'ai adoré il y a l'abominable écrivain et l'effroyable libraire il me semble que c'est ça vraiment j'ai adoré les deux autres ou pire c'est pas très grave si j'arrive pas à le cahier dans le Pumpkin oh il est tout petit je pensais pas qu'il serait si minuscule c'est un petit pour le coup un petit album jeunesse ça s'appelle la grande fabrique de mots c'est de Agnès de l'Estrade et Valeria d'Ocampo voilà vraiment c'est tout petit je sais pas si vous vous en rendez compte j'ai pas des mains très grandes vraiment j'ai des toutes petites mains voilà vraiment c'est tout petit c'est un petit carré en fait comme les petits livres pour enfants je sais pas comment vous dire bref je me suis dit que ça avait l'air cool de quoi ça parle je sais pas il existe un pays où les gens ne parlent presque pas dans cet étrange pays il faut acheter les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer ça a l'air si cool bon je sais pas celui là c'est pareil je sais pas si je pourrais le caler dans le Pumpkin c'est à force de me balader sur le site que j'ai fini par tomber là-dessus je sais pas si je pourrais le caler mais en tout cas bah en tout cas je l'ai pris pourquoi j'ai un tome 2 là alors que j'ai pas le tome 1 est-ce que j'ai encore acheté les deux tomes de la saga alors que j'ai pas commencé la saga attendez ah oui c'est ça j'ai pris les deux premiers tomes des lutins urbains donc le tome 1 l'attaque de Pete's Raptor c'est de Renaud Maric je pense et le tome 2 le dossier Bug le gnome toujours du même auteur évidemment voilà pareil c'est des petits livres qui datent ça date de ouf je pense que c'est début 2000 et peut-être même avant ah ouais la police à l'intérieur waouh ça date de ouf attendez c'est quoi la date que je rigole ce qui me fait rire en fait c'est qu'aujourd'hui je suis capable de lire des livres jeunesse qui sont sortis à l'époque où moi j'étais en âge de les lire je sais pas si vous voyez ce que je veux dire bref bon elle est où l'année d'édition là genre il n'y a pas d'année d'édition on va se faire c'est ça pardon c'est un peu plus guère euh édition Petit Louis avril 2015 ah bah non c'est pas si vieux du tout enfin achevé déprimé en avril 2015 je pense que c'est une réédition parce que ça date quand même je pense que c'est plus vieux que ça bref euh voilà ensuite j'ai des petits livres avec des lutins et tout ça c'est pour les catégories euh bah lutins elf etc parce que c'est pas mon délire les elfes et tout donc voilà j'ai vu un truc marqué lutin qui avait l'air plutôt dans mon délire je me suis dit que ça pourrait être bien ensuite qu'est-ce que j'ai pris euh j'ai pris euh Catimène l'enquête le tome 1 quand on les gérifie c'est ça euh le mystère de l'Arctique Express de Anna Peck voilà un petit truc d'enquête on est au pire dans les couleurs de l'automne waouh c'est grave ce qui est bien c'est que quand je les commande je sais pas euh s'ils sont beaucoup illustrés pas beaucoup illustrés et tout et là on est sur un livre quand même euh pas mal illustré j'essaie de vous montrer vous voyez il y a quand même euh il y a quand même du texte mais il y a quand même beaucoup d'illustrations ça devrait se lire vite le seul truc que je regarde quand je les commande c'est le nombre de pages genre si je vois que le truc il fait 300 pages c'est mort je le prends pas tu vois alors que ça veut rien dire parce que 300 pages beaucoup beaucoup illustrés bah en vrai ça se dit vite bref ensuite j'ai pris ça ça a l'air trop mignon vraiment ça j'ai eu peur parce que du coup quand je l'ai vu je me suis dit oh trop bien après j'ai vu que c'était une saga je me suis dit oh non et en fait le tome 1 est col pile poil au Pumpkin ça s'appelle les aventures fantastiques de Sacré-Cœur le tome 1 les fantômes du père Lachaise trop bien de Amélia Sarne et Laurent Andouan ça a l'air trop mimes et j'ai pris beaucoup de tome 1 le but c'est de caler un max de tome 1 dans la pâle de septembre pour ensuite potentiellement acheter la suite et les lire en octobre et en novembre pour éviter d'avoir 46 millions de sagas en cours en même temps oui il en reste 2 on a presque fini presque fini bon celui-là je sais pas s'il va aller dans la pâle du Pumpkin peut-être mais je l'ai vu je savais même pas qu'il était sorti en poche je l'ai pisté pendant des semaines en poche et bim il est sorti et bim j'étais pas au courant 2024 pour la présente édition mais on n'a pas le mois bref c'est le club du calmar géant le tome 2 l'île des pirates de Alex Bell j'adore ces bouquins et ces sagas de Alex Bell c'est la deuxième saga la première c'est le club de l'ours polaire qui est une trilogie que j'ai adoré vraiment et du coup ça c'est le tome 2 j'ai un peu moins aimé le club du calmar géant le tome 1 que la trilogie de l'ours polaire mais bon je voulais quand même la suite et j'ai tous les d'autres toms en poche donc je voulais absolument ce tome là en poche bref et enfin le tout dernier je vous montre le cartoon est vide merveilleux donc c'est aux douceurs enchantées le tome 1 les sablés de métamorphose de Aurélie Guélarc et illustré par Maud Bejon je ne sais pas c'est un tout petit bouquin et là je me suis dit pour tout ce qui est catégorie nourriture ou même ouais il y a toujours des catégories douceur bouffe etc et puis quoi qu'il arrive il y a le côté enchanté donc magie je pourrais le caler à peu près n'importe tout dans le même team celui-là voilà on est sur une bonne non mais on est sur une bonne collection je vais vous montrer une bonne collection de petits bouquins pour le pumpkin c'est bien j'avais mis tous mes carnets à jour j'étais très contente etc bah du coup il va falloir que je note tout ça dans mon carnet c'est-tu pas merveilleux c'est-tu pas merveilleux et il faut aussi que je m'occupe de mon carnet challenge parce que ça je n'ai toujours pas fait mais je ne sais pas si je vais le faire ce week-end parce que pour tout vous dire j'ai décidé de refaire un week-end d'amille ce week-end parce qu'en fait je me rends compte que dans la semaine je n'arrive pas à lire les BD que j'emprunte à la bibliothèque donc en gros faire un week-end d'amille c'est un peu mon seul moyen de m'assurer que je lis les BD donc voilà puis tant qu'à lire beaucoup de BD je me suis dit vas-y on repart pour un week-end d'amille l'objectif c'était de terminer Aurora avant de démarrer le week-end d'amille mais en fait bah du coup j'ai pas réussi donc c'est pas grave les pages d'Aurora compteront pour le week-end d'amille oui parce que moi je commence les week-end d'amille quand je rentre du travail le vendant et le soir j'attends pas à 19h quand je m'enflème donc parce que sinon il faudrait que je m'occupe pour faire autre chose que lire du moment où je rentre à 19h et ça me gonfle je préfère lire de genre 17h à 19h et après genre à partir de 20h, 30, 21h je vais plus lire en fait je triste je inverse bref bref on s'en fout je fais un week-end d'amille mais je le vlog pas pardon il y a pas des infos du bruit je fais un week-end d'amille mais je le vlog pas en partie parce que j'ai la flemme honnêtement de le vlogger et aussi parce que vous avez eu un vlog week-end d'amille il n'y a pas assez ici ou encore que ça donc vous faire des vlogs week-end d'amille tout le temps voilà je pense que je je pense que vous aurez un vlog dans une semaine si j'arrive à me le je sais pas en fait je sais pas si je vais avoir le temps de vlogger enfin si je vais pouvoir prendre le temps de vlogger le week-end prochain et il y a un j'attends un colis de fringues il me semble que je vous en ai parlé aussi dans le début de ce vlog mais j'ai toujours pas reçu je sais pas sur le site j'ai reçu un mail comme quoi c'était expédié et sur le site il y a marqué en traitement veuillez attendre en même temps je vois le tour après donc peut-être si je le reçois demain ou si je le reçois demain je le unboxerai avec vous dans un futur vlog du coup et puis sinon je ne sais pas peut-être vous en avez un vlog à cette prochaine peut-être pas c'est une super info que je vous donne j'espère que vous êtes content de l'avoir rêve rêve de blabla il faut que j'aille monter ce vlog qui doit durer une éternité euh du coup du coup ouais j'ai un petit accent ce soir pardon excusez-moi donc je vais clôturer le vlog ici j'espère qu'il vous a plu comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée un bon après-midi un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501